Merci beaucoup à vous, bonjour à tout le monde, je suis très touchée, ravie d'être des vôtres et donc aujourd'hui nous explorerons, si vous le voulez, une partie de la biodiversité humaine, ce concept peut passer pour un peu surprenant, un peu étonnant, mais chers amis, vous le savez, la sagesse n'est pas toujours contenue dans les épais volumes de 2000 pages, parfois elle est contenue dans les bandes dessinées aussi, c'est un peu le côté belge de votre serviteur qui ressurgit, il y a les chocolats, mais il y a aussi les bandes dessinées. Commençons, si vous le voulez bien, notre petite exploration par cette modeste bande dessinée en quatre images. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est l'histoire d'un bébé, d'un bébé qui fait ma, ma. La maman est très émue, la maman dit, oh, il est sur le point de prononcer ses premiers mots, sauf que, misère, malheur, ça c'était pas prévu au programme de l'éducation nationale. C'est une formule de maths qui sort, voilà. Et donc, très logiquement, que fait donc la maman ? Bah, elle jette le petit dans une boubelle. Alors, c'est une histoire choquante, non cruelle, oui, tout à fait. Mais, chers amis, en fonction de ce qui vous choque ou pas, on peut faire votre bilan psychiatrique. Ben oui. Alors, la plupart des gens dits normaux, bon, je ne sais pas trop ce que cela veut dire, mais bon, la plupart des gens dits normaux sont choqués par le fait qu'un bébé finisse à la poubelle. Et c'est vrai que c'est choquant. Mais, par exemple, les camarades autistes sont généralement choqués par autre chose. Par exemple, par le fait que la formule soit fausse. Alors, vous remarquez, c'est faux, hein, ce que dit le bébé est faux. J'ai un ami autiste, il est choqué depuis que je lui ai montré cette image. Il ne me dit plus bonjour. Il me dit, Joseph, ta formule était fausse. Il y en a un autre qui est bien plus radical encore. Il me dit carrément, je comprends que la maman jette le petit s'il raconte n'importe quoi. Mais, bien, vous, hein, si donc vous faites une faute de calcul, vous connaissez le triste sort qui vous attend dans la vie. Mais on peut être choqué pour d'autres raisons encore. J'ai reçu un message secret d'une jeune Suédoise, dénommée Greta Thé, qui tient à son anonyme, et qui, donc, nous fait signaler que les bébés ne figurent pas parmi les substances recyclables. Et donc, ils ne sauraient, conformément à la durée européenne 15453, alinéa 11e, sur le recyclage des déchets, être placés dans une poubelle à déchets recyclables. Cela engendre une pollution atmosphérique non négligeable, mais aussi contrebien à la réglementation. On peut s'amuser longuement. Ces images ont de quoi nous choquer. Quel que soit notre point de vue, je pense qu'il faut partir d'un constat premier fondamental, à savoir donc qu'aucun bébé, même mature, n'a à finir à la poubelle. On a toutes sortes de théories, que ce soit scientifiques, que ce soit des programmes de l'éducation nationale tout à fait honorables et respectables par ailleurs, qui prédisent un certain nombre d'étapes de développement d'un enfant, plus tard d'un adulte. Après tout, est-ce qu'il y a une si réelle des séparations que cela entre enfants et adultes ? Je vous avoue que j'en doute par moment, et c'est d'une certaine façon heureux de s'assumer comme grand enfant ou comme futur adulte, pourquoi pas. En tout cas, nous les voyons par rapport à ces textes théoriques, le développement concret, le développement effectif des personnes ne correspond presque jamais à ce qui était prévu. Combien d'enfants se développent réellement, entièrement, selon ce qui était prévu comme programme. Et j'allais dire, c'est heureux, voyez, c'est heureux que l'être humain ne suive pas un carcan, un standard préétabli. L'être humain n'est pas un clone l'un de l'autre, et j'oserais ajouter, heureusement, voyez, il y a chez l'être humain profondément une biodiversité humaine. La biodiversité, ce n'est pas qu'un truc qui concerne les fougères ou les petites espèces d'oiseaux, Dieu sait où, c'est également un questionnement, une thématique que l'on pourrait appliquer donc pleinement à l'être humain. Sous la canopée, eh bien, vivent toutes sortes de profils, toutes sortes d'espèces, et autant, j'allais dire, profiter de cette pluralité qui s'offre à nous. Et cette pluralité est bien plus grande qu'il m'y paraît. Et d'une certaine façon, je pense qu'il faut savoir redéfinir l'école et savoir peut-être accepter un certain nombre de profils que nous avons peut-être le plus grand mal de nos jours à accepter. Peut-être que, permettez-moi de questionner tout d'abord une notion de normalisation. C'est à peine une exagération que de dire que l'école à la française, telle qu'impulsée tout d'abord sous Napoléon, telle qu'à l'époque, elle ne fut pas encore universelle. L'école perçue et imaginée par Napoléon était une sorte de transposition d'un univers militaire. Où donc, il fallait savoir ce que, à telle heure, tel jour de la semaine, tous les écoliers de France allaient faire. Voyez, c'était une sorte de transposition d'un idéal militaire, d'une armée parfaitement disciplinée sur, justement, le devenir de la jeunesse. Évidemment, le passage des décennies et des siècles a largement tempéré cette utopie, finalement, assez dépassée, sinon désuète. Mais néanmoins, je pense que c'est une survivance de ces idées-là et constatable jusqu'à ce jour. Par exemple, dans le vocabulaire, lorsque, par exemple, tel enfant ne se conduit pas de la façon attendue, on lui dira, par exemple, ne fais pas l'intéressant. Alors qu'à mon humble avis, eh bien, donc, faire des choses intéressantes devrait faire partie des objectifs de l'existence humaine, comme on sait. D'autre part, souvent, dans le milieu de l'éducation, l'un des grands rêves, c'est donc de passer l'agrégation. Mais savez-vous ce que signifie ce terme? Cela vient de grex greguis, donc le troupeau, littéralement, cela signifie rejoindre un troupeau. Peut-être qu'au contraire, l'objectif devrait être d'être désagrégé, de se séparer du troupeau, non? Qu'en pensez-vous? Pardonnez, je ne fais pas la révolution, je vous le promets. Mais néanmoins, ce petit questionnement peut être présent. Et pour, justement, poursuivre notre questionnement, je vous propose un petit voyage. Alors, parfois, c'est en voyage que l'on découvre les choses. Je vous propose, donc, de découvrir cette petite école fort sympathique. C'est une école française, hein, mais elle a une spécificité, c'est que cette école-là est encise dans une zone de droit coutumier au Nouvelle-Calédonie. Eh bien, cette école-là ne suit pas le cadre juridique, réglementaire habituel des écoles françaises. Voilà. Donc, la loi qui s'applique ici, c'est celle du Conseil des Anciens de la tribu canaque locale. Voilà. J'ai passé une bonne partie du mois de septembre dans cette petite école. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est certes pour l'exotisme, mais c'est surtout pour voir très concrètement comment les choses peuvent s'y articuler. Il y a dans cette petite école deux enfants, deux frères, qui sont concernés par un handicap, l'autisme, mais à la gueule, peu importe. Et l'un de ces deux frères ne pouvait tout simplement pas apprendre à compter. La maîtresse d'école avait essayé la méthode visuelle, c'est-à-dire des jetons rouges que l'enfant devait apprendre à compter, sauf que, malheur, l'enfant n'y parvenait pas. Alors, en fait, je comprends parfaitement l'enfant. Rien de plus chiant que des jetons. Et en plus de couleur rouge, généralement, les enfantistes n'aiment pas la couleur rouge, pour diverses raisons, pas tant. Donc, la maîtresse d'école a eu un moment de génie. Cette adorable maman canaque que voici donc sur la photo est prof de cette classe, a donc compris que plutôt que de tenter d'apprendre le calcul avec les jetons, il fallait mieux apprendre à calculer avec les animaux. Et bingo, notre jeune camarade adore les animaux, parce que, petite révélation, les autistes ne sont que très rarement intéressés par l'informatique. Ça, c'est un fantasme médiatique, vous voyez, la vérité est très différente. Et donc, eh bien, on a proposé une méthode d'apprentissage du calcul avec les dinosaures, ou plus précisément des petits dinos en plastique dans la corveille, comme vous le voyez, que la maîtresse d'école apporte. N'est-ce pas chouette? L'enfant s'avait compté au bout de quelques minutes. Donc, il y a, j'allais dire, une méthode qui est universellement connue, appliquée, etc. Mais à côté, il y a la méthode qui marche. À vous de faire le bon choix. Je le dis de façon taquinée, j'en suis conscient. Mais je vais vous taquiner encore bien davantage, si vous le permettez. Parce que, donc, une fois qu'on a compris que notre animal, pardon, excusez, que donc les animaux étaient les centres d'intérêt de notre camarade autiste, eh bien, donc, pourquoi ne pas faire venir les animaux en classe? Voyez? Alors là, bouchons-nous les oreilles. On a fait venir les animaux. Voici l'auxiliaire de vie scolaire de notre camarade, de jeunes camarades. J'ai pris cette photo-là, mais il y en aurait d'autres. Alors, je ne sais pas si à Dijon, on peut faire venir les bestiaires dans la salle de classe. Je n'ai pas un petit doute, mais ça reste à vérifier juridiquement parlant. Mais vous savez, ça peut changer la donne, non? C'est peut-être après tout. Puisqu'on parle de bestiaires, on a bien parfois des photos non politiques dans les écoles. Donc, après, je n'ai pas osé, pour le point suivant, je n'ai pas osé ramener de photos. Bon, ce que je m'apprête à dire est suffisamment blasphématoire. On ne peut pas rajouter une image encore. Mais donc, si vous voulez bien, bouchons-nous les oreilles parce qu'un grand blasphème s'apprête à repartir dans cette honorable salle, vous voyez, c'est que la maman des deux frères autistes est présente en cours, vous voyez. Alors, dans le vocabulaire du Talmud, on aurait dit que les murs de la synagogue tremblèrent, quand on dit cette chose-là, que les parents soient présents en cours. Mais savez-vous, cela se fait dans nombre de pays. En Amérique, c'est une banalité à peu près absolue, notamment en situation de handicap ou de spécificité de tel ou tel enfant. Pourquoi donc ? Non, il ne s'agit pas de flutage, ni rien de cela. Il y a une raison très simple, extrêmement pragmatique là derrière, qui, à votre avis, chers amis, est le meilleur, la meilleure spécialiste de l'enfant en question. Eh bien, ce sont les parents. Les parents, certes, n'ont pas toujours tout le charabia médico-technique, mais un gars, peu importe. Si vous voulez savoir de façon précise et concrète comment tel enfant fonctionne, pourquoi ne pas avoir un lien précisément avec sa famille, ses parents. Il est saisissant de constater avec, je dirais, quelle presque obstination, si on me permettait le terme, une certaine vision de l'école à la française à miser sur la séparation par rapport aux parents. Si vous prenez le cas des auxiliaires de vie scolaire, désormais, AESH, mais bon, peu importe, le changement du vocabulaire. Si vous prenez le cas des auxiliaires de vie scolaire, généralement, durant leur brève formation, hélas brève, on leur dit d'emblée de ne jamais entrer en contact avec les parents. Pourtant, on a vérifié longuement, aucun texte de droit en France ne le demande et encore moins l'interdit. Donc, de cette entrée en lien, cette entrée en contact. Je suis convaincu que l'on aurait tout à gagner d'une forme de mutualisation des forces, de mutualisation des connaissances. Le devenir des personnes est bien différent, bien plus riche de ce que ce que l'on peut imaginer. Et d'une certaine façon, j'en suis convaincue que nos sociétés modernes, eh bien, sont bien plus excluantes qu'il n'y paraît. Je pense qu'on aurait bien des choses à apprendre de sociétés, de lieux que parfois nous méprisons un peu vite. Voyons. J'aurais toujours en tête cet ami médecin par ailleurs et maman d'un enfant très fortement hyperactif et autiste aussi, qui m'avait, et d'origine congolaise soit dit au passage, qui m'avait un jour dit que le problème de l'hyperactivité, c'était un problème d'occidentale. Parce qu'en Afrique, un enfant plein de vie, c'est un enfant qui fait la fierté de ses parents. Et on trouve toujours des façons, je dirais, de lui proposer une éducation inclusive. Après tout, le sens même du mot éducation en tant qu'ex-douqueré, conduire hors de, peut nous donner beaucoup à réfléchir. Peut-être que l'éducation au sens exact des premiers vitages est aux antipodes d'une forme de carton, quel qu'il soit, et aussi bien intentionné soit-il. Permettez, si vous voulez, après ce petit excursus dans le Pacifique, permettez un petit excursus, cette fois en Europe, pour rencontrer quelques profils rapides, plutôt rapidement quelques profils. Chacun de ces profils pouvant nous donner un petit peu, si vous le voulez bien, à réfléchir. Lorsque l'on travaille avec des enfants, alors certes, ils sont petits, certes, ils sont très jeunes, mais ne l'oublions jamais, nous avons affaire à des personnes qui, très bientôt, deviendront des adultes. Voyez, les premiers à avoir pleinement compris cela, c'était, je crois, Montessori. Et je ne suis pas praticien de cette méthode, mais je ne peux que constater que dès lors qu'un enfant est portant d'une spécificité, quelle que soit sa spécificité, généralement ses parents soulignent une bien meilleure harmonie des choses dès lors que l'enfant est placé dans un environnement, par exemple, tel que celui que je viens de mentionner. En tout cas, je vous propose donc une première histoire, une histoire belge. Ah oui, je passe la moitié de ma vie en Belgique, ou presque, et j'étais l'autre jour, donc, dans un lieu rural en Belgique, dénommé Anu, vous ne le connaissez sans doute pas, rassurez-vous, les Belges même ne le connaissent pas. Et il s'agit d'un lieu rural, et j'y avais deux ou trois heures de libre, une après-midi. C'est le moment où je ressens une forte envoie, c'est que je me dis que j'ai dû zapper un événement dans la Chantal, c'est une anomalie. Et moi, donc, de demander à mes amis Belges, qu'y a-t-il donc à faire chez vous ? Et on me répond, non, il n'y a pas de musée ici, il n'y a rien, mais il y a une dame qui collectionne les boîtes. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous entendez ces mots, mais chez moi, c'est le radar autiste qui s'active. Et donc, je dis, je veux voir cette dame. Et bien, mon appris, j'ai passé l'une des après-midi les plus mémorables de ma petite existence. J'ai rencontré Madame Dardenne. En désolé, je suis bien très photographe. Madame Dardenne, si vous la rencontrez au marché, vous croirez sans doute à une mamie adorable, ce qui est d'ailleurs le cas, mais cette mamie adorable a un secret. Elle a même un énorme secret. C'est que Madame Dardenne a la plus grande collection au monde de boîtes en métal bâtes et imprimées. Et dès lors que vous arrivez chez Madame Dardenne, vous comprenez que Harry Potter, c'est la vérité. Vous me retrouvez avec des boîtes partout, partout et partout. Alors, Madame Dardenne connaît les dimensions de chacun de ces boîtes en millimètres. Et elle se repère dans le temps, non pas en fonction d'un calendrier, mais en fonction du numéro des boîtes. Elle vous dira, non pas mon mari est décédé le 17 janvier, que sais-je, non, elle vous dira mon mari est décédé le jour de la boîte numéro, que sais-je, oublie. Vous voyez, n'est-ce pas fabuleux. Et donc moi, déjà, tout à fait, je dirais, enchanté, les genoux quelque peu tremblants. Je pensais que j'avais fini ma visite. Mais là, Madame Dardenne m'emmène au moulin. Elle possède un moulin. Et avant d'ouvrir la porte, elle me met en garde. Il y a déjà des gens qui se sont évanouis en entrant dans le moulin. Moi, qui n'ai pas d'assurance-vie, donc je présente. Elle m'ouvre la porte, et là, je dis, comme on dit en Wallon, oufti, quoi, vous êtes chez Alibaba. Vous voyez, dans la pénombre du moulin, plus de 60 000 boîtes vous contente. Et la vérité est bien plus impressionnante que cette modeste photo. Et cette boîte-là sentit dans la pénombre. Si vous en déplacez une, Madame Dardenne le remarquera aussitôt, évidemment. Et donc, j'étais chancelant, je sortais déjà, et Madame Dardenne me dit, vous savez, en fait, j'ai un nouveau centre d'intérêt. Moi, je l'ai dit, ça y est, c'est la CD boîte. Et je lui demandais, quel est donc votre nouveau centre d'intérêt? Et elle me répond, je collectionne les paniers au dosier. Et combien en avez-vous, chère Madame? Et elle me dit, oh, pas beaucoup, je commence à peine 16 400. Moi, ben, ok, on leur a ça une autre fois. Alors, moralité de l'histoire. Cette dame-là, elle a la capacité d'enchanter la vie, d'enchanter le monde. Peu de gens de nos jours ont finalement cette capacité-là. Nous vivons dans un monde relativement gris et terne. Et je suis convaincue que l'on pourrait, je dirais, mettre en place des ressources dont Madame Dardenne pourrait faire partie pour réenchanter notre monde. Alors non, Madame Dardenne n'a pas eu une vie conventionnelle. Elle a suivi, non pas les injonctions pour faire carrière ici ou là, mais elle a suivi son cœur. Elle a suivi ses aspirations. Elle a suivi ses passions. Et le résultat est là. Je suis prêt à parier une boîte au chocolat. Et Dieu sait que je suis attaché au chocolat. Voilà. Je suis prêt à parier une boîte au chocolat que Madame Dardenne, eh bien, donc, a eu une vie peut-être bien plus épanouie que si elle avait fait carrière dans la banque ou que sais-je. Donc, à méditer peut-être. Et vous voyez ici comment la particularité humaine, celle de Madame Dardenne, celle d'autres personnes, peut réenchanter le monde. C'est le principe même du film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Hors normes ». Je ne peux pas être neutre sur ce film et objectif, évidemment, puisque quantité de camarades joue dans ce film. Mais néanmoins, le principe général du film est absolument saisissant. Donc, chers amis, ce n'est pas un film sur l'autisme. C'est un film sur les effets magiques de l'autisme sur le reste de la société. Des effets magiques sur, par exemple, les jeunes dits des banlieues. Bon, c'est un terme assez flou. Parce que les jeunes des banlieues, parfois tentés par toutes sortes de délinquances ou de dérives, eh bien, la présence du handicap, la présence directe et concrète de la différence humaine engendre une réflexion sur ce qui est réellement central à la vie. Et c'est ce handicap-là qui devient pilote, qui devient une béquille pour les personnes qui se croient valides. Pour le dire en une phrase, on pourrait presque dire que la mission des personnes dites handicapées, c'est donc de remonter le moral des personnes dites valides. J'en suis d'ailleurs de plus en plus convaincu. Au cours de mes pérégrinations incessantes de ces dernières années, voire bientôt décennies, eh bien, donc, j'ai pu constater combien la vie des personnes dites normales était parfois terne. Il vaut mieux faire partie d'une sorte de biodiversité humaine et de partager un peu sur ces richesses qui se cachent sous les canopées du monde. Donc, si vous me permettez ce petit jeu de mots d'amateurs de forêt tropicales. Précisément, quand on parle de biodiversité, il y a un nom sur lequel on ne peut pas faire la passe. Vous l'avez compris, je l'ai presque déjà cité tout à l'heure. Il s'agit donc d'une jeune personne suédoise, désormais bien connue. Mais permettez-moi, non pas de revenir sur ce qui a été déjà dit à son propos dans je ne sais combien de médias, mais peut-être quelques remarques personnelles additionnelles. Alors, un journal anglais que j'aime bien lire, le Guardian, titrait l'autre jour que Greta Thunberg nous en apprend en vérité davantage sur l'autisme que sur le changement climatique. Et je pense que c'était une fort juste remarque. Lorsque l'on s'intéresse à la vie et à l'action de Greta Thunberg, on comprend bien des choses à notre monde. Un petit exemple. Pourquoi, à votre avis, la grève scolaire de Greta Thunberg a été initiée? Ce n'était pas tellement par conviction militante, tout à fait respectable par ailleurs. Mais c'est tout simplement parce que le profil de Greta était trop atypique pour être bien acceptée dans l'école en question. En gros, elle était déjà en voie de déscolarisation, avant même le lancement, j'allais dire, de son mouvement-là. Donc, d'une certaine façon, nous le voyons que même dans un pays jugé à juste titre, d'ailleurs, très avancé sur les sujets de type inclusion, un certain nombre de profils, de profils humains, de profils d'élèves, ne trouvent pas, j'allais dire, leur acceptation en dépit de toutes les injonctions juridiques, etc. Mais je reviendrai sur la question juridique. Donc, ayant été, j'allais dire, poussé presque à la porte de la maison scolaire, eh bien, a pu se développer, j'allais dire, sa personnalité, ses aspirations. Et quand on y réfléchit, les forces de Greta Thunberg, ce sont précisément les traits qui sont considérés comme des handicaps dans la nomenclature médicale ou scolaire. Le fait que, par exemple, elle n'ait aucun sens des hiérarchies humaines. Si vous n'avez aucun sens des hiérarchies humaines, premièrement, vous aurez beaucoup de mal à trouver du boulot, ben oui, quand on ne sait pas mener la danse du ventre quand il y a un ministre devant vous, ben vous n'aurez pas le boulot, tout simplement, c'est très brutal. Si, par exemple, vous dites un grand patron qui vous envoie des e-mails bourrés de faute d'orthographe, là, tu t'es gouré, tu t'es gouré, tu t'es gouré, ben vous serez viré. Et vous pouvez le faire envers le ou la stagiaire, mais pas envers le grand patron, quoi, voyez. Et que même à l'école, si vous corrigez les fautes d'orthographe de l'enseignant, ou si vous vous indignez que votre prof ignore le nom du successeur de Ramsès II, votre parcours scolaire sera heurté, pour le dire, répudiquement. Voyez ce que je veux dire. Donc, étant donné que Greta Thunberg n'a aucun sens des hiérarchies humaines, vient le moment de retournement où ce qui est tenu comme une faiblesse devient sa force, en fait, qu'elle soit face à un clochard, un président, un empereur et un roi, elle parle toujours de la même façon. C'est un atout fabuleux. Et d'ordinaire, les enfants, adolescents, divalides, lorsqu'ils sont face à un adulte, perdent, comme on dit, leurs moyens, voyez, bafouillent parfois laborieusement, notamment et en particulier parfois des adultes se disent puissants en société, comme dans un français classique très haut et très puissants seigneurs, comme on disait. Donc là, au contraire, Greta Thunberg concerne, j'allais dire, toute sa rigueur et tout son fonctionnement cérébral. Autre chose, Greta Thunberg n'a pas les mêmes centres d'intérêt que les ados de son âge, ça, c'est bien connu. Mais néanmoins, je peux vous dire, si dans votre âge enfantin, vous ne vous attaillez pas à ce qui fait les jours des autres, vous êtes en situation de grave handicap et personne ne voudra communiquer avec vous, voyez. J'ignore qu'elle est présentement le centre d'intérêt, un des chères têtes blondes, j'ai toujours un train de décalage, sinon plusieurs. Mais, par exemple, si les autres s'intéressent à Lady Gaga, et si vous ignorez qui est Lady Gaga, eh bien, rien qu'à cause de ça, vous risquez une déscolarisation. Ou alors, si vous êtes comme cette camarade que je connais relativement bien, une jeune femme autiste qui a découvert le langage, non pas avec, je dirais, ce que lui disaient ses parents, mais avec Molière et Racine. Et donc, sa langue est celle exactement de Molière et de Racine. Et donc, lorsqu'elle était au collège, lorsqu'elle fut importunée par, excusez la caricature, les mecs à casquettes, ouai je t'inquiète, elle la répliqua, intempérez vos ardeurs. Ce qui venait à sa déscolarisation en elle, évidemment. Donc, je veux dire par là. Si vous avez des centres d'intérêt singulier, vous serez exclu. Mais, dans le cas de Greta Thunberg, justement, ce poids-là, cette spécificité-là est devenue sa force. Pour des raisons évidentes, si vous consacrez votre vie, si vous consacrez votre énergie à un sujet déterminé, plutôt que de jaser avec Dieu, c'est qui, sur les réseaux dissociaux et compagnie, et bien, donc, vous aurez des chances d'avoir une productivité, ainsi qu'une originalité. Autre peut-être remarque, l'honnêteté foncière d'un certain nombre de personnes, aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, est presque en handicap. Voyez. Si, par exemple, vous êtes une personne qui ne ment jamais, bon, non seulement vous pouvez oublier toute carrière en politique, mais surtout, j'allais dire, en classe, vous serez le bouc émissaire de tout le monde. Évidemment. Et les autres enfants s'arrangeront pour vous faire porter, comme on dit, le chapeau à toutes mes aventures qui ne manqueraient pas de survenir. Si vous voulez avoir une illustration littéraire saisissante des mes aventures d'un enfantiste à l'école, relisez le petit Nicolas. Avec Agnan, c'est tout à fait ça. C'est même pas une déformation, c'est véritablement ça. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les discussions autour du petit Nicolas. En tout cas, vous le voyez, l'honnêteté fondamentale, par exemple, d'une personne comme Greta, eh bien, c'est devenu son atout. De nos jours, chers amis, les gens en ont marre, et à juste titre d'ailleurs, des personnes qui tiennent un discours et qui ont une toute autre réalité vécue. Des personnes qui, en l'espèce, nous parlent d'un je ne sais quel changement climatique tout en venant en jet privé et en nourrissant des comptes extrêmement fournis aux îles que sais-je. Voilà, donc là, non, je puis vous en assurer, il n'y a certainement pas de comptes bancaires de Greta sur les îles Caïman du Sud, ni d'autres turpitudes morales qui seraient sur le point d'être réveillées. Vous voyez combien de grandes causes et de grands combats ont éclaté en plein vol du fait des travers individuels de tel ou tel héros de la cause. Tout cyniquement, si j'avais une cause militante à confier à quelqu'un, je la confierai non plus au docteur Rosemary P. à son âme, mais plutôt à une personne différente. Nous le voyons au travers de l'exemple de Greta Thunberg. J'en suis convaincu. Notre siècle, le 21e, donc, aura de plus en plus besoin de profils différents. Est-ce que l'école saura donner un cadre à ces profils-là, saura trouver un accompagnement, une éducation au sens premier, expliquerait à ces personnes-là ? Je pense que c'est tout à fait une question qui se pose et que nous devrions envisager, j'allais dire, entre nous. Il ne faudrait pas, peut-être, que l'école se trompe sur ce qui est sa véritable mission. Pardon de le dire de façon un peu brutale et personnelle. Quelle est, à votre avis, la raison d'être de l'école ? Pourquoi va-t-on à l'école ? Allons-nous à l'école pour apprendre à quelle date est mort Louis XIV ? D'ailleurs, si vous connaissez cette date, je vous propose une tablette en chocolat. En plus, on apprend ces choses-là deux jours avant le contrôle et on les oublie aussitôt. Non. L'école n'est pas, à mon avis, là pour apprendre, pour faire apprendre ce type de choses. La mission de l'école, j'en suis convaincue, est à un autre niveau. La mission de l'école est, je crois, d'apprendre à tout le monde à vivre, travailler et penser avec des gens qui ne sont pas comme soi. Cette compétence fondamentale-là, je crois qu'on ne l'oublie jamais. Rendre la société inclusive, c'est probablement la mission première de l'école. Et l'école, dès lors qu'elle enseigne cette compétence-là, elle a gagné. Connaître la date de décès de Louis XIV, premièrement, et c'est un passionné d'histoire qui vous le dit, n'est à mon avis pas indispensable à la vie heureuse. Comme l'aurait dit Pascal, combien d'univers nous ignore, hein, et combien d'univers ignore la date de décès de Louis XIV, hein, voilà. Mais ce n'est premièrement pas indispensable à la vie. Et deuxièmement, vous pouvez l'apprendre à toute autre étape ultérieure. En revanche, une chose que l'on ne peut pas apprendre avec un bouquin ou que l'on ne peut pas apprendre avec un site web autistique tel que Wikipédia, qui est faite en grande partie par des amis autistes, mais ce n'est pas le sujet de la présentation du jour, eh bien, ces choses-là, vous devez les apprendre avec, justement, d'autres personnes. Comment est-ce qu'on peut apprendre la langue et la civilisation japonaise ? Eh bien, la meilleure des façons est précisément d'aller vivre au Japon. Et l'école peut proposer, non pas cette agence de voyage au Japon, mais peut proposer un cadre de vie où il y aura autant de représentants que possible de cette biodiversité humaine-là. Une camarade autiste, il y a quelques années, on lui avait posé la question suivante. Pourquoi faudrait-il fondamentalement que l'enfant autiste, par exemple, aille à l'école ? Sa réponse fut des meilleures. La réponse de ma camarade fut la suivante. C'est pour que les autres enfants aient la chance de le rencontrer. Et je crois que c'est exactement cela. Dès lors que l'on imagine, pour les personnes dites spéciales, un lieu spécial où il y a des spécialistes, je parodie mon ami Charles Gardot, eh bien, on n'ira pas très loin. Pourquoi est-ce qu'on n'ira pas très loin ? Premièrement, en termes de créativité, ça ne sera pas tant. Si vous avez un groupe de travail où tout le monde est un clone de l'autre, tout le monde parviendra au même résultat, au même moment. Ce sera déprimant, pour le dire très poliment. Par contre, si vous avez dans votre groupe des personnes qui ont des profils différents, eh bien, chaque personne parviendra un résultat novateur. L'innovation sera bien supérieure, donc. Deuxièmement, si vous avez un groupe homogène, vous aurez une ambiance insupportable dans votre place. Croyez-moi. Les tests ont été menés. Si vous avez un groupe divers, c'est beaucoup plus rigolo et plaisant d'être propre. Si, par exemple, les tests ont été menés dans le milieu professionnel aussi bien qu'à l'école, si vous ajoutez des personnes handicapées à votre groupe de travail ou votre groupe scolaire, l'ambiance générale de la classe s'améliorera grandement. J'ai un ami qui est directeur d'un très grand service administratif. Je ne dirai pas le nom, peu importe. Il est directeur d'un très grand service administratif. Pendant longtemps, l'ambiance était déplorable dans son service, entre collègues. Les noms d'oiseaux fusaient et parfois la tension dans les bureaux était telle qu'il manquait d'en venir aux mains. Et donc, mon ami, le boss, a eu une idée de génie. Il a embauché un camarade autiste très visiblement handicapé en tant que comptable. L'effet magique fut quasiment immédiat. La présence directe de la différence, un peu d'ailleurs comme dans le film Ornan, a poussé chacun des protagonistes à remettre les questions essentielles à leur place première et donc à se remettre dans le bain de l'humanité. Autre chose encore, si vous avez dans votre place toutes sortes de profils différents, et bien vous aurez aussi beaucoup plus de joie. Permettez-moi de raconter une ou deux toutes petites histoires. On a fait un test l'autre jour au sud de Toulouse. Je vous reparlerai de Toulouse dans cinq minutes, d'une raison très particulière. On a fait un test au sud de Toulouse l'autre jour. On a pris un groupe d'enfants du même âge, avec ou sans autisme, et on a donné à chaque enfant une feuille et un crayon, et en leur demandant, comme l'aurait fait Mamie Dolto, de dessiner un bonhomme. Voici les résultats en direct ou pressement, je plaisante. Voici le dessin qui a été fait par les enfants non autistes. Nous le voyons, loin de moi l'idée de blâmer qui que ce soit, d'autant plus que je ne sais absolument pas dessiner moi-même. Mais je trouve que le dessin est un peu simple, donc qu'est-ce que vous en pensez ? D'autant plus que les amateurs de langue pure auront remarqué quelques difficultés, je dirais, linguistiques ou orthographiques dans l'inscription. Mais voyons maintenant ensemble, si vous le voulez bien, ce qu'a fait un camarade autiste du même âge. Je le précise, un enfant non verbal ou presque, donc qui ne parle pas encore, pas tout à fait. Le voici donc son dessin. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ce dessin-là est tenu pour anormal alors que l'autre est jugé normal. Si vous avez des aptitudes différentes qui ne figurent pas au programme de l'éducation nationale, ça ne compte pas. Si vous êtes en maternelle et que vous savez calculer des intégrales triples mais ne savez pas faire vos lacets, vous êtes débiles quand même. Pardon, vous n'êtes pas entré dans les apprentissages, vous voyez. Parce que les intégrales triples ne sont pas au programme de maternelle et si vous en parlez trop à la forme des écoles, elle pensera à une hallucination parce que peut-être qu'elle ignore justement les principes du calcul intégral. Donc, c'est une chose tout à fait saisissante à discuter, vous voyez. Donc, d'une certaine façon, accepter la pluralité des profils de développement, c'est un bonheur, c'est une joie au quotidien. Et cela peut passer pour un peu inutile, mais dès lors que l'on a franchi le pas, l'expérience mille et une fois constatée le montre, eh bien, on ne peut plus s'enlacer. Et j'ai une pensée particulière, vous excuserez, pour ma soeur adorée qui est prof des écoles. Elle aurait pu exercer n'importe quel métier au monde, mais elle a choisi délibérément de travailler en tant que prof des écoles pour les tout-petits et en particulier pour les tout-petits importeurs, comme on dit, d'une différence. Mais vous voyez, la différence, c'est une notion extrêmement relative. Dans un groupe d'enfants justement différents, un enfant dit normal serait handicapé. Je peux vous le dire par une anecdote scolaire, une histoire vraie, ce n'est pas une blague carambard. L'histoire est la suivante, c'était donc une maternelle où des enfants jouaient à la dînette, ou plutôt certains enfants, parce qu'il y avait un enfant autiste qui ne jouait pas avec les autres. Et donc, évidemment, on a le réflexe scolaire de dire que, par exemple, l'enfant refuse de jouer avec ses camarades. Bon, en fait, ce sont ses camarades qui refusent de jouer avec lui. Mais bon, oui, et donc on demande aux enfants d'Ivalide qui jouent à la dînette, mais pourquoi, diantre, ne jouez-vous pas avec votre camarade? Et les enfants répondent, ah ah ah, il est bête, il ne s'est pas joué à la dînette. On prend l'enfantiste de côté et on lui dit, mais pourquoi tu ne joues pas avec tes camarades? Et là, l'enfantiste, avec le regard fixe et le ton de voix monocorde, de caractéristiques des gens de chez nous, de dire, ils s'embêtent, ils ont des bouts de plastique et ils croient faire la cuisine. En fait, on ne sait pas qui est l'idiot, mais tout ça, quand même, en passant, c'est juste une petite remarque taquine. Mais, pour jamais en venir à un point tout à fait sérieux, vous suivez sans doute les divers classements de performance scolaire, pays par pays. Alors, ces classements sont bien sûr critiquables, il y a toutes sortes de paramètres aléatoires qui entrent en ligne de compte, mais, je veux dire, n'importe. Quel est le point qui devrait nous frapper dans cette affaire? C'est que les pays qui sont classiquement, canoniquement, parmi les mieux classés, non, typiquement, c'est une sorte de match entre la Finlande, je veux dire, la Norvège et Singapour, l'ordre permuté selon les années, mais en gros, c'est plus ou moins cette histoire-là. Les pays qui ont les meilleures performances scolaires sont également les pays qui ont les écoles les plus inclusives. Oui, ça ne nous a pas frappés de voir que la classification, le classement, pardon, des pays selon leur performance scolaire était à peu près superposable au classement des pays en fonction de leur degré d'inclusion. C'est tout à fait saisissant et cela ne m'étonne pas parce que réaliser l'école inclusive pour tel ou tel type d'élèves, ce n'est pas un front bas catégoriel. C'est précisément rendre l'école plus accessible pour tous les élèves, ce qui est mis en place. En termes de mesures d'inclusion, dans 95% des cas, sert en fait aux élèves dits valides, voyez, c'est exactement comme la rampe d'accès. Les rampes d'accès, lorsqu'elles sont installées, conformément à la loi d'ailleurs, eh bien, servent à au moins 95% des cas à des personnes dites valides, qui ont soit un cadet de course, soit une poussette, ou tout simplement sont, comme moi, paresseux, donc on prend la rampe, voyez. Et à l'école, c'est exactement la même chose. Donc, d'une certaine façon, le premier apport, comme je l'ai déjà dit, de la présence des enfants différents, c'est de permettre aux enfants dits valides de les rencontrer, mais le deuxième apport des enfants dits différents, c'est de rendre l'école meilleure pour tout le monde. Alors, je sais que cela vous semblera provocateur, mais on peut rêver, non? Est-ce que vous avez déjà visité une classe en Scandinavie, par exemple? C'est une expérience à mener. Si vous arrivez dans une classe, l'équivalent du primaire, par exemple, en Scandinavie, vous serez frappés parce que le lieu concret, le lieu pédagogique, ne ressemble pas du tout à ce que l'on s'imaginerait. Parfois, cela évoque davantage une cuisine familiale, en jouant sur le sens du mot cuisine, d'ailleurs, voyez. Et c'est, par exemple, en réalisant un gâteau que l'on parlera de l'histoire ou des maths ou de Dieu sait quoi encore. Également, la taille de la classe est significativement différente. Quand vous avez six ou sept élèves dans votre classe, les choses se passent autrement. Alors, j'ai parlé de ma sœur. Ma sœur a en moyenne quatre ou cinq élèves par classe. Donc, vous l'avez compris, elle n'est pas propre en France. Mais cela peut, néanmoins, nous donner bien à réfléchir. Je sais que nous ne changerons pas la donne. Il y a des hautes sphères ministérielles qui fixent un cadre. Et je suis absolument d'accord avec vous pour pousser des coups de gueule contre un certain nombre d'habitus du mammouth. Voilà. Des hautes sphères, notamment, et du mammouth. Mais néanmoins, on peut quand même rêver ensemble un petit peu. Et je suis convaincu que si l'on acceptait de repenser certaines choses, eh bien, le résultat serait pas différent. L'autre jour, en lisant le journal Le Monde, je n'ai pas pu retenir un fou rire. C'était donc un article sur l'école en Finlande. Et voici le contenu reformulé à ma façon de l'article. Les journalistes avaient remarqué que les performances scolaires de la Finlande étaient des plus remarquables. Ils avaient donc décidé de dépêcher un groupe de journalistes sur les lieux pour essayer de deviner le secret. Et donc, ils avaient interviewé, je ne sais quel prof local, en lui demandant au collègue professeur, « Est-ce que vous appliquez la méthode semi-syllabico-inverse-global, tout ça ? » Et le prof de regarder avec des yeux ronds, « Mais c'est quoi ce charabien ? » « Je n'applique pas de méthode particulière, j'enseigne l'orthographe pour son fond, quoi ! » Tout à fait étonnant, parce que c'est vraiment, c'est exactement cela. Et je me demande dans quelle mesure, par exemple, c'est un constat assez provocateur, mais je ne peux pas m'empêcher de formuler dans quelle mesure l'inflation réglementaire, l'inflation des directives et l'inflation de la normativité au sens le plus large, je, finalement, ne mène pas au résultat exactement inverse de ce que l'on disait. C'est une réflexion générale. Puisque le temps file vite, je me permets tout doucement de cheminer vers la conclusion. On aura quelques petits moments d'échange, si vous le voulez bien. Mais avant cela, je ne peux pas ne pas vous dire pourquoi j'ai mentionné la ville de Toulouse il y a quelques instants. Et il y a une raison très simple. J'ai la joie de participer à un projet, aujourd'hui toulousain, qui vise à rendre l'université inclusive. Ce projet-là n'est pas un projet privé, c'est un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et qui, donc, je vous montre juste la diapositive, il faut avoir le visuel. On ne va pas faire le diaporama, pas le temps, et puis ce n'est pas le sujet. Et qui vise à rendre, j'ai bien, l'université ouverte pour, j'allais dire, beaucoup plus de profils qu'on ne le croyait. D'une certaine façon, il ne s'agit pas d'une utopie nouvelle, mais il s'agit de la mission même de l'université. Pour vous le dire en une phrase. Au Moyen-Âge, il y a eu des âges sombres. Il y a eu des âges où l'objectif de la vie humaine, c'était de fracasser le crâne de l'autre avant que l'autre ne vous tue. L'objectif de la vie humaine, c'était de développer les muscles les plus forts possibles, pour pouvoir tuer l'autre le plus rapidement possible. Ce n'était pas forcément des temps plaisants. Mais, dans tout cela, il y a eu un groupe de gens qui avaient pour objectif dans la vie, non pas de fourbire je ne sais quelle arme, mais de collectionner des bouquins en latin. Des bouquins n'ayant aucune utilité pour la vie quotidienne du monde d'apparence. Ces personnes bizarres-là, ces personnes cheloues, eh bien, on pourrait en faire une longue liste, ben, le vénérable, les idées de ces vies, etc., en appartant, ce n'est pas le sujet. Mais ces gens bizarres-là se sont constitués en un club de gens chelous que de nos jours, dans le jargon américain, on aurait appelé un safe space, mais qu'à l'époque, on a dénommé en latin universitas. Dès lors, parler d'université inclusive, c'est un pléonasme, puisque le terme même d'université fait allusion, fait référence à cette idée de rassemblement de profils aussi disparate que possible. Et, d'une certaine façon, rendre l'université accessible, c'est lui rendre son essence première. Et là où je voulais en venir, le projet Aspiflundi, puisque tel est son nom administratif, bon, ce n'est pas un terme très français, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Le projet Aspiflundi rassemble, dont c'est déjà une cinquantaine à peu près d'étudiants à Toulouse. Je puis vous dire que les profils sont parfois extrêmement éloignés de ce que l'on s'attendrait à rencontrer à l'université. Nous avons, par exemple, des étudiants qui n'ont jamais mis les pieds à l'école quand ils étaient petits. Ben oui. Vous pouvez être refusé de toutes les écoles de France et de Navarre, jugé comme étant le dernier des crétins, cuit, y compris entre le verre d'hôtel et l'hombrigue, et faire des études de mathématiques supérieures à l'université, j'en connais. Un autre camarade de 19 ans, je crois, sauf s'il a encore pris une année depuis lors, un jeune camarade de 19 ans, donc, m'a avoué au bout d'un long moment, parce que sa diction n'est pas forcément encore tout à fait aisée, m'a avoué au bout d'un long moment que dans son carnet de santé de l'âge enfantin, on n'avait presque porté aucune mention, parce que les pontes médicaux de l'époque étaient convaincues qu'ils n'allaient pas vivre bien longtemps. On avait donc porté comme seule et unique mention, en lettres majuscules, en diagonale, barrant la page autiste profond. Aujourd'hui, notre camarade est en deuxième année d'informatique, il a validé sa première année. S'il a validé sa première année, ce n'est pas parce qu'on la lui aurait donnée par je ne sais quelle charité, mais tout simplement parce qu'il a largement les compétences et connaissances pour cela. Évidemment, ce n'est pas quelqu'un de très sociable, ce n'est pas un étudiant que vous croiserez dans des boîtes de nuit alcoolisées, je ne sais quel soir, bon, c'est peut-être d'ailleurs grâce à ça qu'il réussit, mais non, ça n'est pas, voilà, donc à méditer. Évidemment, les choses demandent un certain nombre d'investissements personnels. La petite équipe d'ASP-Friendly est d'absence dépassée, dépendée par le boulot, mais la petite équipe d'ASP-Friendly est heureuse, vous voyez. Il y a des éminents professeurs de mathématiques et d'autres parmi nous qui auraient pu faire je ne sais quelle carrière et qui ont choisi à juste titre, donc, de travailler avec pour des étudiants différents. Donc, n'oublions pas que lorsque nous travaillons avec des enfants, très prochainement, ces enfants deviendront des adultes. Et je suis convaincue que non seulement nous devons imaginer des parcours tout au long de la vie, mais que surtout cela est possible, vous voyez. Et vous n'imaginez pas combien l'université peut devenir inclusive et combien la vie en général peut être accueillante. Et pour finir, tout à fait, deux toutes petites histoires, deux petits moments de rencontre à partager avec vous. Au mois de juin dernier, j'ai fait une rencontre qui m'a assez chamboulé. J'ai rencontré un Jacques Dubochet. Vous me direz ce qu'il est. Jacques Dubochet a un Nobel en chimie. Vous voyez le petit pin, ça. Voilà. Et donc, Jacques Dubochet, si vous ne savez pas qu'il a le prix Nobel, eh bien, vous direz, en pardon pour la brutalité, la trivialité du propos, vous direz, pauvre type. C'est quelqu'un qui a l'élocution difficile à vocabulaire des plus restreints. C'est quelqu'un qui contrôle mal ses mouvements dans l'espace. D'ailleurs, il m'a frappé à nombre de reprises parce que la gestion des mouvements en 3D n'est pas forcément son point fort. Vous me demanderez comment j'allais rencontrer ces simples. Il était invité à un symposium savant, mais comme il fuit, eh bien, la foule, et comme l'aurait dit Jacques Chirac, le bruit et l'odeur. Il s'était donc un réfugié dans l'arrière-loge, avoué dans les salles. Il y a souvent, des fois, derrière la scène des loges, il s'était donc un réfugié là-bas. Et votre serviteur, ayant le même profil, eh bien, je m'étais aussi réfugié par là-bas. Et c'est donc dans l'arrière-scène, dans l'arrière-monde, comme l'aurait dit Nietzsche, que s'était déroulé le congrès non-officiel autistique à Dieu. Et c'est donc là qu'il m'a compté nombre d'éléments qui m'ont laissé songeur. Savez-vous, Jacques Dubochet, quand il était petit, n'était pas scolarisé. Aucune école ne voulait de lui. En plus, c'était les années 40, voyez-vous. Et après la guerre, son père, qui travaillait dans le BTP, avait reçu une commande. C'était un pont à construire, quelque part, dans un lieu très rural, peu importe le détail. Et donc, la petite famille a suivi le papa sur le chantier. Et c'est là, dans un coin très rural, méprisé, eh bien, qu'il y avait un prof, un vieux prof, qui avait décidé, par charité, de travailler avec le tout-petit. Il avait, donc, le prof, de gribouiller sur des feuilles de papier des choses. Peut-être qu'il a réinventé ou a inventé la personne par pictogramme. Je l'ignore, mais c'est en tout cas comme cela, dans un cadre tout à fait non-protocolaire, voire contraire à la réglementation, que le tout-petit a pu donc faire ses premiers apprentisages. Vous voyez, c'est une histoire extrêmement frappante. Et de nos jours, vous comprendrez la colère de Jacques Dubochet, lorsque, par exemple, les gens le méprisent, le traitent d'idiot. Mais dès lors qu'ils comprennent qu'il a le prix Nobel, ils deviennent vieilleux, obséquieux. « Merci à l'intrapeuseur, voyez-vous-t-il donner la peine d'entrée ? » Enfin, tout cela, ça va. Ça, ils ne supportent pas du tout. Donc, notre société est bien plus excluante qu'il n'y paraît. Et surtout, en étant excluante, elle se prive d'un certain nombre de personnes tout à fait extraordinaires. Et la toute dernière histoire, ce sera une histoire qui m'est un peu plus personnelle. C'est l'histoire, si vous le voulez, d'un ami de l'homme d'âtre. Non, ce n'est pas lui. Lui, il est un peu jeune. Mais on reviendra au bébé dans un petit moment. J'ai un ami autiste de très longue date, un camarade qui a consacré sa vie aux larmes. Si vous le rencontrez et si vous lui parlez de Lady Gaga, il vous regardera de son air fixe et il me dira, « Bon, vous vous croirez à une déficience intellectuelle prononcée chez mon ami, quand un, voyez, et donc vous, comment dire, le déscolariseraient. » Bon, il est déjà trop vieux, mais vous voyez un peu le principe. Mais je peux vous assurer qu'on peut être une personne tout à fait intelligente, menant une vie heureuse sans savoir qu'il est Lady Gaga. Oui, j'ai des amis tout à fait intelligents, passionnants, qui ignorent le nom du président français actuel. Mais ce n'est pas indispensable à la vie, savez-vous. Après tout, il y a des gens qui ignorent la cladistique des coccolithophoridées. Donc, c'est très relatif. Mais si vous me permettez cette phrase-là, vous connaissez sans doute le grand philosophe Alexandre Jolien, qui, à mon avis, l'un des esprits les plus lumineux de notre temps. Et j'avais eu la joie, d'ailleurs, de le connaître assez directement il y a quelques années. Donc, Alexandre Jolien, dont je vous recommande tout spécifiquement l'éloge de la faiblesse, qui, à mon avis, l'un de sa livre le plus impressionnant. Alors, Alexandre Jolien, qui a diverses spécificités, avait passé un test de QI. Je crois ne pas me tromper de beaucoup en disant que son score de QI était de 74. Donc, a priori, ce n'est pas vraiment compatible avec une scolarisation. D'ailleurs, il n'a pas vraiment été scolarisé. Mais je crois qu'il est fort rare dans la vie de rencontrer quelqu'un de plus lumineux et intelligent qu'Alexandre Jolien, voyez, donc éminent philosophe de notre temps. Donc, n'accordons pas une importance démesurée à ces petits chiffrages. Le commandant Cousteau, paraît-il, avait un QI de 76. Peut-être, mais il a enchanté mon enfance. Et je suis convaincu qu'il a également enchanté l'enfance ou les années de je ne sais combien de personnes présentes dans l'honorable Assemblée. Et combien de personnes qui croient avoir des scores de QI stratosphériques ne feront strictement rien dans leur petite vie. Et revenons à mon ami linguiste, si vous le permettez. Mon ami consacre ses journées à faire des dictionnaires de vieux corniques et vieux manois, toutes choses absolument indispensables à la vie. Alors, évidemment, aucun éditeur ne publiera ses dictionnaires. Les éditeurs préfèrent publier des romans de gare extrêmement limités, tant sur le plan du vocabulaire que sur le plan intellectuel. Mais, par exemple, c'est la culture. Et donc, l'autre jour, quand j'avais mentionné le vieux cornique, quelqu'un dans la salle s'était levé et avait commencé à débiter la définition du vieux cornique. C'était quelqu'un de chez nous, hein, il s'était démasqué, hein. Et donc, je me suis fait, pendant toutes ces années, bien des soucis pour mon ami. J'avais peur qu'il ne finisse SDF, oui. Dès lors qu'on est porteuse d'une différence, votre, hélas, risque de finir à la rue croit exponentiellement. J'avais aussi peur qu'il ne finisse par se suicider, car, oui, là encore, le suicide est une réalité, hélas, très présente et qui se comprend. Dès lors que vous êtes privé de tout devenir personnel, de tout emploi, comment voulez-vous avoir, je dirais, une vie heureuse et à nuit, hein. Mais mon ami a trouvé une source de revenus. Comment a-t-il fait ? Ben, il l'a fait à la façon autiste, hein. Plutôt que de faire des études de lettres modernes ou de lettres anglaises, vous aurez deux autres, deux mille autres étudiants dans l'auditorium et autant de concurrents au moment du concours ou de je ne sais quelle autre procédure de recrutement, faites des études de vieil éthiopien. Dans le cursus de vieil éthiopien, vous serez seul avec le prof. Lequel prof sera ravi d'avoir un étudiant après vingt années de désatteinte. Et le prof en question sera au moins aussi bizarre que vous, hein. Mais donc, il croira que vous êtes normal. Et un jour, je sais que c'est vilain de parler comme ça, mais un jour, le prof de vieil éthiopien sera rappelé auprès de l'éternel, comme on dirait en Éthiopie. Et donc, ce jour-là, un poste de prof de vieil éthiopien va se libérer. Et l'université, même si elle ne vous aime pas, même si vous êtes aussi mal coiffé que moi, je ne suis jamais allé chez le coiffeur de ma vie, même si votre CV ne ressemble à rien, même si on ne savait pas faire un autre cravate et tout, l'université sera obligée de vous embaucher. Ah, c'est ce qu'a fait mon ami, pas avec le vieil éthiopien, avec le vieil irlandais, mais mon frère revient presque au même. Et à l'automne dernier, il est arrivé quelque chose que jamais je n'aurais envisagé. C'est donc qu'il est devenu un papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi donc ? En fait, c'est très simple. À la naissance de son enfant, donc de son fils, que voici une pensée dérivante, a envahi l'esprit de mon ami. Et si jamais son enfant n'était pas autiste ? Imaginez d'avoir un gamin qui ne s'intéresse ni à la morphosataxe du proto-élamite orientale, ni à la formation de l'aoré stigmatique en sans-scrivédique, mais qui veut regarder TF1. Et même dans un moment de grande inquiétude, mon ami a pris cette photo qui m'a envoyée. Et j'ai moi-même transféré ma photo à des amis autistes qui ont le regard expert. Et ensemble, nous avons étudié cette photo. Il semblerait, je parle au conditionnel, il semblerait que le petit ait déjà le regard autiste. Ouf ! Les parents sont soulagés. Quand on connaît le profil des deux parents, en fait, il y avait très peu de risques qu'ils n'en soient autrement. Mais bon, admettons. Je terminerai sur ça. Je ne sais pas si scientifique en parlant. Le petit est vraiment autiste. Il n'a pas encore son diplôme. Il est sans papier. Mais il y a une chose dont je suis dans, c'est déjà su. C'est que mon ami, le papa, sera bien plus fiable. Et j'en serai même peut-être un bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens qui pensent être normaux. Merci beaucoup. C'est juste un merci d'avoir inversé mes voires, d'avoir inversé le regard et le questionnement qu'on peut avoir. Et moi, j'avais eu la chance de vous entendre déjà sur une émission qui passait à la télé. Et c'est vrai que j'avais été fortement impressionnée par votre discours. Et c'est encore le temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je suis bouleversée. J'ai vu un homme qui vous écoute. Merci, ça. Merci, c'est un vrai cadeau que vous nous faites de nous ouvrir les yeux et de nous donner envie. Et c'est vrai que pour avoir travaillé avec des enfants aussi, c'est vrai qu'il faut travailler avec la famille, je suis d'accord avec vous. Et puis c'est vrai que les enfants différents ou les personnes différentes sont d'une richesse incroyable. Alors arrêtons de les regarder autrement ou de mépriser. Il y a un vrai travail à faire. Et merci encore d'être là. Et merci pour tout ce que vous faites. Concernant justement la parole des parents, je trouve qu'elle est effectivement la plus importante. Et en tant que professionnelle, quand j'étais jeune professionnelle, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée que j'ai gardée ici dans mes bras. C'est une maman singe regarde, voit dans une enfant, un bébé gazelle. Et de là, j'ai toujours cru la parole des parents, même s'ils annonçaient des choses, ils disaient, c'est pas possible que cet enfant fasse ça. Et j'écoutais les parents et effectivement, je me rendais compte qu'ils avaient raison. Merci de partager avec nous cette très belle phrase, ce très beau constat de vie. Et dans le monde du handicap, on a beaucoup de situations de ce type. Ou par exemple, l'école dit que l'enfant, par exemple, n'est pas entré dans les apprentissages. Cette fameuse phrase qui est élégante, mais qui est terrible au fond. Et par rapport à cela, il y a les parents qui disent, mais si l'enfant, par exemple, sait faire ceci, ceci et cela. Mais on ne les croit pas forcément. Et des profils atypiques, j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup. Ils sont relativement courants. Et j'aurais pu vous montrer quantité d'images et de films à ce sujet. Et par exemple, relativement courant que des personnes non-verbales, donc qui ne parlent pas, puissent s'exprimer, par exemple, à l'écrit. Et cela n'entre pas dans les standards qui étaient acceptés ou imaginés. C'est souvent quelque chose que l'on n'aime pas forcément entendre parce que cela chamboule certaines convictions un peu hâtives que l'on avait. Mais je pense que justement, on devrait accepter cette pluralité de devenir. tout simplement parce qu'il y a des moments magiques que l'on peut passer comme cela. Sans vous montrer le film, on n'a ni le temps ni le sujet. J'étais il y a quelques jours au Festival international du film Handicap en Belgique. Et donc là-bas a été montré un film qui a eu d'ailleurs le prix. C'était le film Duke, D-U-K-E. C'est donc l'histoire d'un jeune homme autiste totalement non-verbal. Et on lui donne, en guise, j'ai dit, un ersatz d'éducation parce qu'on n'a rien d'autre à lui proposer, une tablette sur laquelle on projette des films tout à fait stupides par ailleurs. Bref. Et un jour, donc, la maman découvre qu'en fait, quelqu'un a écrit des choses sur la tablette. Elle fait sa petite enquête et elle découvre que c'est son fils, Duke, qui sait écrire en anglais sans faire de faute. Soit dit au passage, j'essaie parfois trouver des adolescents américains divalides qui sachent écrire sans faute. Voilà. Et donc, Duke est l'un de ces moments bouleversants et le vrai Duke était venu nous saluer au festival. Ce fut donc un vrai choc et de ces moments-là, je peux le dire, on n'en oubliera aucun. Et finalement, rien qu'à cause de ces moments-là, je suis convaincue que travailler avec toute la pluralité des profils humains, c'est l'une des choses, peut-être, les plus enthousiasmantes qui soient. Vous voyez ? Donc, bon, pardon, c'était juste une... Moi aussi, j'ai fait une petite réflexion générale, si vous le permettez. Merci. C'était un moment extraordinaire. J'ai très envie de vous raconter une petite aventure personnelle de ce matin. Et votre parole a complètement changé ma vision. Je suis venu en tram ce matin, juste avant 8 heures, au moment où le tram est absolument bondé. Il n'y avait que des morts vivants debout. Je n'ai entendu qu'une parole. C'est... Bonjour, M. Bacherot. Ça va ? C'était à 3-4 mètres de moi. J'ai cherché et j'ai vu une jeune femme handicapée qui travaille dans un établissement et qui m'a dit bonjour avec un sourire. Et ce que vous m'avez dit a complètement changé maintenant mon regard. Cette personne était regardée en effet comme quelqu'un de bizarre. Vous vous rendez compte ? Les êtres humains, un être humain qui parle alors qu'il y avait une centaine de personnes tous figées et raides, personne ne le regardant et on regardait personne. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci, j'allais dire, surtout à la personne que vous évoquez. Une fois, une camarade nous avait posé une question et je vous la poserai donc à vous aussi si vous le voulez bien. Quels sont les seuls enfants qui ne se moquent jamais d'un élève autiste ? La réponse, c'était des enfants des élèves trisomiques. Vous voyez ? Et c'est extrêmement frappant. J'ai fait une rencontre en la matière en une parmi d'autres mais celle-ci m'a eu beaucoup chamboulé. Vous vous souvenez peut-être de la Miss Météo Mélanie Ségar. Il y a quelques temps, on avait proposé à Mélanie Ségar, donc une jeune femme trisomique 21, de présenter la météo à la télé. La météo, c'est son centre d'antenne depuis longtemps déjà. Elle rêvait de présenter la météo. Et tant qu'on lui avait donné cette opportunité, eh bien, le résultat fut qu'à l'audimat, donc un nombre, j'allais dire, d'audience, taux d'audience, elle a écrasé toutes les autres Miss Météo d'un facteur, je crois, un contre-dix. C'était vraiment une victoire totale. En bonne logique, y compris bassement financière, la Miss Météo aurait dû devenir Mélanie Ségar, si on sortait à l'audimat, comme on aurait dit Naguère, Vox Populi, Vox Dei. Sauf que, évidemment, Mélanie Ségar n'a jamais été embauchée. J'ai demandé à quelqu'un que je connaissais une autre cadre d'un certain service télévisuel, je ne dirai pas le nom, pourquoi vous n'avez pas embauché Mélanie Ségar ? Et là, elle me répond « Mais tu sais, Joseph, Mélanie a besoin d'aide pour trouver le studio, quoi. » Elle aime vraiment se moquer du monde. Quand on sait combien, j'allais dire, de gens grenouillent dans un studio télé entre les techniciens sombres, lumières, maquilleuses, tout cela, il n'y a vraiment personne pour guider Mélanie jusqu'au studio parce qu'elle se perd dans les couloirs. Ce sont, j'allais dire, des prétextes qui finalement ont pour première victime pas tellement Mélanie, mais la population générale parce que, et je peux vous dire, j'ai eu la chance de la rencontrer en vrai par la suite, rencontrer Mélanie Ségar, l'écouter, ça vous donne la pêche, ça vous remonte le moral, elle véhicule un bonheur assez difficile à décrire. Et autant parfois écouter certains responsables politiques abondamment vus à l'antenne, ça vous déprime et vous met le moral à zéro, autant, j'allais dire, écoutez, Mélanie Ségar, ça vous donne le sourire comme ça. Et moi, je pense qu'il serait d'intérêt public et général que la Miss Météo soit Mélanie Ségar, c'est ma conviction. mais bon, je sais que ça ne se fera pas. Donc, à méditer peut-être, mais rien qu'à cause de ces moments-là, je crois, travailler avec des personnes différentes, c'est irremplaçant. Oui, alors évidemment, bon, moi je vous ai découvert dans votre livre il y a quelques années maintenant sur le voyage que j'ai adoré parce que ça nous fait vraiment voyager aussi et je suis très contente que vous ayez accepté d'autres invitations aujourd'hui. En revanche, donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion et notamment d'inclusion scolaire, c'est pour ça que nous on parle d'éducation inclusive pour effectivement parler de tous les temps de l'enfant mais on voit que l'inclusion scolaire se fait beaucoup en transférant des classes entières d'enfants porteurs de tel ou tel handicap autiste ou pas dans la structure école et après il y a ou pas ou peu d'interactions avec les autres enfants puisqu'on nous dit même ah mais non mais ces enfants-là ils participeront pas au périscolaire puisque les taxis viennent les chercher et donc voilà l'affaire est réglée or nous ce qui nous intéresse nous villes puisque nos temps à nous sont plutôt les temps périscolaires extrascolaires c'est effectivement de pouvoir accueillir ces enfants sur aussi aussi sur ces temps-là et au vu de ce que vous dites on voit bien que finalement transférer des classes entières alors certes elles sont plus en IME ou je ne sais quoi en établissement spécialisé mais en fait quel est quel est l'intérêt si il n'y a pas plus d'interactions et si les gens ne sont pas formés aussi parce que effectivement je pense que quand on a affaire à un enfant qui ne s'éprime pas et tout il faut quand même avoir un peu de formation pour pouvoir et bon ça c'est vraiment très très important pour nous même si ce n'est pas facile non plus de former les gens de trouver du temps et des remplaçants mais en tout cas voilà je ne crois pas que l'inclusion se soit transférée des classes entières dans les écoles en tout cas à mon avis on est loin d'avoir fait tout le chemin merci beaucoup à vous et je soutiens et je partage absolument votre propos votre coup de gueule si vous me permettez et j'aurais moi aussi tendance à pousser ce coup de gueule et je ne m'en prive pas j'ai eu ces tout derniers jours une prise de bec assez violente avec d'ailleurs une très haute responsable du ministère à ce sujet là imprécisément je pense pour vous le dire avec une brutale franchise je pense que le mot inclusion est parfois délibérément mal compris par certains très hauts responsables de nos jours le mot inclusion on l'entend en boucle comme une sorte de mantra ça sonne bien en plus ça fait moderne voilà simplement souvent quand un homme politique utilise le mot inclusion il n'y donne pas le même sens que vous que nous il l'entend par le mot inclusion on va couper les budgets c'est quoi c'est je dirais un usage perfide du terme et donc par exemple quand on dit inclusion dans la bouche d'un homme je dirais politique public souvent ça veut dire on veut supprimer les crédits handicap voilà et l'idée est donc de refourguer tout le monde brutalement comme vous l'avez dit mais votre description est parfaitement exacte de refourguer assez brutalement les gens à l'école et puis dépouillez-vous voilà non c'est pas comme ça que ça ça doit se faire l'inclusion demande des ressources des ressources même considérables et je le constate à l'université aussi si j'en dis à Toulouse ça demande beaucoup de boulot du temps humain surtout pas des gadgets ça les gadgets ça en s'en manque totalement mais du temps humain c'est considérable le résultat sera là mais sans cet investissement le résultat ne peut pas à venir donc premièrement je pense que le discours sur l'inclusion est détourné à cause d'un jeu sur les mots et d'autre part également on refuse ou on ne sait pas je pense plutôt on refuse de créer les conditions d'une inclusion réussie vous l'avez dit en termes de formation c'est absolument évident alors certes il y a des petites associations parfois vraiment sans le sou qui essayent de faire de la formation aux AESH aux profs mais ça reste extrêmement ponctuel extrêmement localisé et ce n'est pas comme ça qu'on peut faire les choses dans aucun autre domaine je crois on accepterait de fonctionner avec de toutes petites rustines comme cela et la défaillance de l'état est des plus déplorables à cet égard et bon je me ferais sans doute huer mais peut-être juste deux souvenirs très rapides personnels concrets sur ce sujet vous savez il existe depuis une quinzaine d'années toutes sortes de comités théodules qui se réunissent dans les palais dorés parisiens par exemple autour de l'autisme et parcours j'ai fait partie du comité d'autisme quasiment depuis les débuts à l'époque du premier plan d'autisme donc je peux vous dire qu'il y a toutes sortes de représentants associatifs mais il y a un type de personnes qui ment cruellement ce sont les représentants de l'éducation nationale c'était rarissime rarissime au cours de ces années qu'il y ait quelqu'un je veux dire du ministère de l'éducation nationale pourtant ils auraient dû être présents à toutes les réunions parce que s'il y a un ministère concerné plus spécifiquement à mon avis c'est justement celui-là donc là déjà sur le plan physique concret on a un vrai couac un vrai souci et puis deuxièmement là je me ferai vraiment massacrer mais vous le permettrez je pense je l'espère j'ai eu la chance en toutes ces années de travailler d'être avec toutes sortes d'organismes d'institutions à travers le monde depuis le royaume de Tonga dans les îles dans le Pacifique jusqu'aux îles Svalbard en passant par tout ce que vous pouvez imaginer dans la forêt tropicale de Guyane mais je pense pouvoir dire que sur ces milliers d'organismes d'institutions à travers le monde l'institution la plus désespérante la plus revêche la plus je dirais déprimante parfois ce sont les hautes sphères du ministère de l'éducation nationale en France comme vous voyez bon pardon je l'ai dit un peu plus tard vous m'excuserez quand même le mammouth est parfois j'allais dire assez regrettable et malheureusement ce sont les professeurs qui comptent parmi les victimes de ce double langage et de ces pratiques assez inadmissibles et choquant par rapport tout simplement à l'intégrité la plus élémentaire vous voyez donc je soutiens absolument vos remarques l'inclusion ne peut pas se faire sans moyens et l'inclusion ne doit pas être un prétexte pour couper les budgets ça c'est absolument inadmissible il faudrait imposer un mécanisme comment dire de cliquet pour qu'en phase d'inclusion on ne puisse pas réduire couper les crédits tout le contraire mais bon malheureusement nous ne sommes pas magiciens et que les décideurs réels je dirais d'autres idées en tête hélas jusqu'à ce qu'un jour tel homme politique ait un enfant différent lui-même ça arrive des fois par la loterie biologique alors c'est arrivé par exemple au Seychelles le petit-fils du président et donc on ne sait pas une différence du coup le gouvernement seychellois a été poussé pour faire des choses mais en attendant j'allais dire la biologie c'est hasard malheureusement nous sommes en difficulté donc désolé je ne suis pas magicien mais en tout cas c'était une joie de partager ce temps avec vous et j'espère que nous nous reverrons peut-être sur le terrain dans une école ou peut-être dans un autre cadre encore merci à vous beaucoup je vous remercie merci